Série des vidéos sur les variables aléatoires en réel, il s'agit d'un exercice corrigé. On considère une expérience aléatoire, on lance deux dés cubiques qui sont équilibrés et on calcule donc la somme des chiffres obtenus. Le joueur gagne 10 euros s'il a un 12, 3 euros si la somme des chiffres est un nombre impair et sinon il perd 5 euros. Trois questions, quel est l'univers de cette expérience aléatoire ? Deuxièmement, on va déterminer une autre probabilité sur oméga. Et enfin, troisième question, et la variable aléatoire n'intervient que maintenant, on détermine grand X, une variable aléatoire qui associe à chaque tirage le montant du gain et là, associer la loi de probabilité de grand X. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez la vidéo en pause, essayez de le faire par vous-même avant de regarder la correction qui va commencer. Déjà en lisant mon énoncé, ne pas confondre la deuxième et la troisième question. La deuxième question c'est la loi de probabilité exercice classique qu'on pourrait poser en seconde d'une expérience aléatoire qui est donnée, c'est-à-dire que les gains n'ont rien à voir là-dedans et les gains de 10 euros, 3 euros, la perte de 5 euros n'intervient que dans la troisième question pour la loi de probabilité de grand X qui, elle, va associer à chaque issue un gain ou une perte. Donc, distinguez bien les deux questions, la 2 et la 3. Dans les deux premières questions, il ne s'agit pas encore de variables aléatoires réelles. Alors, commençons d'abord par l'univers de cette expérience aléatoire. On lance deux dés différents. En ajoutant deux dés, on va forcément tomber sur un antinaturel qui va être compris entre 2 et 12. Je pense que cette question est évidente. La deuxième question sur la loi de probabilité, nous allons rédiger rapidement cet exercice. C'est un exercice classique qui peut se faire avec un arbre pondéré. Une autre vidéo aborde déjà cette situation-là. Je propose d'aller vite et on obtient, en fait, cette loi de probabilité-là. Il y a une seule possibilité d'avoir 2, c'est un 1 et 1. Mais attention, pour avoir 3 par exemple, il y a la combinaison 1, 2 et 2, 1. Il y a donc deux issues qui m'amènent à 3, etc. On peut combiner l'ensemble de toutes les issues pour chacun de mes tirages. Et on obtient une distribution qui est symétrique avec un maximum pour 7, où il y a une probabilité de 6, 36e. Il y a 6 issues, 6 possibilités pour avoir 7 avec 2 dés. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. La vraie question maintenant intéressante, c'est la question suivante, pour laquelle on va associer des gains à partir de cette expérience aléatoire. Donc la variable aléatoire définie sur omégal, elle va prendre 3 valeurs différentes. moins 5, 3 ou 10, d'après mon énoncé. Et donc on va maintenant essayer de chercher les issues correspondantes à chacune de ces 3 valeurs. L'événement X est égal à 10, c'est le plus facile, puisqu'il correspond uniquement à une seule issue, l'issue 12. Et donc la probabilité que X soit égal à 10, c'est une issue sur les 36 possibles, donc pour bas de 1, 36e. Si on regarde la deuxième possibilité, que X soit égal à 3, c'est d'avoir un nombre impair, une somme impair, c'est d'avoir 3, 5, 7, 9, 11. Et donc, comme ce sont des événements qui sont indépendants, on va pouvoir ajouter la probabilité. Donc la probabilité d'avoir X est égal à 3, donc c'est de la proba d'avoir un 3, plus celle d'avoir un 5, plus celle d'avoir un 7, plus celle d'avoir un 9, plus celle d'avoir un 11. On fait la somme de ces probabilités-là, et on tombe sur 1,5, ce qui est cohérent, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur le 2 d'avoir un nombre impair, en ajoutant la somme, et il n'y avait pas de raison qu'il y ait plus de nombres pairs que de nombres impairs. Pour trouver la troisième probabilité, on sait que la somme de toutes les probas est égale à 1, donc on sait que 1,36e plus 1,5 plus la probabilité qu'on cherche est égale à 1, et du coup, la probabilité que X soit égale à moins 5, c'est 1 moins 1,5 moins 1,36e, et on fait le calcul, ça fait 17,36e. On a donc là bien défini la loi de probabilité de grand X, qu'on peut résumer ainsi, cet exercice classique est terminé.